Applaudissements Sons de Congo, j'ai une grande joie. Ça va laisser que vous n'aimez. Il y a beaucoup d'un abîme de venir vous voir. Mais avant tout propos, je voudrais qu'on se souvienne des nôtres. Ceux qui sont tombés par un mot pour le pays. Ceux qui sont tombés après une lutte âpre contre la dictature. Je pense à nos jeunes combattants qui ont reçu une crise. Je pense à l'un de Gurula récemment, incendie mort, assassiné par un incendie criminel chez lui. Je pense à la pape Thérèse Capangara, je pense également à notre héros national, Étienne Tisekédi, mort au combat, n'oublions pas non plus ceux qui subissent les affres de la dictature en ce moment. Nos compatriotes et compagnons de lutte que sont, Cardan, Jusénie, César Lomou, James Catingu et bien d'autres que j'oublie. Je voudrais, chers compatriotes, que nous pensions aussi à nos camarades de combat, les leaders de partis politiques pour lesquels nous nous sommes battus pour la libération. Je pense à Eugène Diomidogara, je pense à Franck Diombo, je pense à Jean-Claude Mouyango, ces camarades qui oublissent injustement en prison par la volonté d'un dictateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de tous ses compatriotes que j'ai cités et au nom de ceux que j'ai oubliés, je vous prie, de vous lever et d'observer ainsi la fin de salle. Merci. 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 prolonger encore d'une année le mandat de toutes ces institutions afin de pouvoir avoir des élections l'année dernière en 2017. Malgré le fait que nous avons aujourd'hui un calendrier qui fixe les élections à décembre 2018, Joseph Kabila n'a manifesté aucune intention de vouloir quitter le revoir. Au contraire, nous constatons même que tous ces faits et gestes de ces derniers temps tendent à démontrer qu'il va demeurer au revoir. Au contraire, tous les signes que nous sommes donnés dans le pays sont juste à montrer qu'il n'y a pas donné le pouvoir. Ces partisans signonnent toute la biblique pour dire que c'est lui qui était, il est et il sera toujours à la tête du monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce qui passe ? C'est parti ! informe. La Cour constitutionnelle qui est censée interpréter la Constitution, comme le dit son nom, est aujourd'hui composée que par les partisans de M. Kabila. Le plan de l'environnement politique lui-même. Les prisonniers politiques sont toujours maintenus en prison. Nos amis qui sont en exil sont toujours maintenus à l'extérieur du pays. La sécurité des combattantes et des combattantes n'est toujours pas assurée parce qu'on continue de les arrêter. Le déroulement des partis politiques continue. Nous, à l'UDPS, par exemple, nous nous retrouvons maintenant avec quatre UDPS. La Commission électorale nationale permanente qui est censée être indépendante, elle n'a rien d'indépendante seulement un acte indépendante que son nom parce qu'elle est contrôlée à 100% par le régime Kabila. La Commission électorale nationale indépendante qui est censée être une commission gratuite, elle n'a rien d'indépendante que son nom. Le délégué de l'UDPS qui doit y figurer selon la loi, conformément à ce que dit la loi, n'est toujours pas accepté depuis la signature de l'accord de la Sainte-Sylvestre, donc depuis le 31 décembre 2016. Just one proof to show you that there is, that that commission is just by a name, independent, but it's not independent. Even the representatives, those who have to represent the UDPS in the commission, are not yet aware. Et depuis quelques mois, on nous a inventé ce qu'ils appellent la machine à voter. Laquelle machine est non seulement interdite par la loi électorale, Mais qui aussi n'est ni prévue par cette loi, ni prévue par le calendrier électoral. Donc vous comprenez bien, comme l'ont dit certains ici, que c'est bien une machine à tricher. Le fiché électoral lui-même, celui qui comporte les électeurs, contient en lui plus de 8 millions de faux électeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un bureau où vous allez vous mettre pour vous faire prendre la photo, pour la capture de la photo. Et puis ensuite, vous passez sur l'autre table où à ce moment-là, on va saisir vos coordonnées et vos emprunts. Donc, c'est clair que toute la situation actuelle est une préparation à une vaste flèche. Alors, quand on ajoute à cela que le gouvernement n'a toujours pas donné ce qu'il faut au fond budget à la CENI, il n'a donné jusqu'ici qu'un cinquième des besoins réels de la CENI. Cela nous fait complètement dire qu'il n'y a aucune intention de vouloir organiser des élections crédibles en République démocratique pour vous. Alors, que va-t-il se passer ? Je tiens à vous le dire parce que vous devez le savoir. Vous avez suivi ces derniers temps un large débat sur la nécessité de faire voter les Congolais de l'étranger. Et finalement, l'Assemblée a décidé de laisser tourner le vote des étrangers. Le vote des Congolais de l'étranger. En fait, tout cela n'est qu'une manœuvre aujourd'hui. A un moment donné, il va y avoir des Congolais de l'étranger qui vont saisir la fameuse roue constitutionnelle de l'État. Le vote des Congolais de l'État est capital. Et cette dernière va leur donner raison en disant, oui, selon la Constitution et comme on est, l'étranger doit voter aux élections présidentielles. Alors, à ce moment-là, ce sera très difficile d'envoler nos compatriotes de l'étranger et ensuite de les faire participer au vote du 23 décembre 2018 pour les présidentielles. Et donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, l'argument de notre capitaine de l'État et de l'État sera de dire, bon, puisque il y aura du retard par rapport aux présidentielles, nous devons détacher les élections présidentielles des deux autres, c'est-à-dire les législatives provinciales et nationales. Et comme il a la machine à tricher, l'ordre des élections des législatives nationales et provinciales, il va s'inventer une majorité écrasante. Quand il l'avait déjà fait en 2011, et alors à ce moment-là, cette majorité va aller dans la modification de la Constitution ou carrément dans l'adoption d'une autre Constitution. Et lorsque il y aura cette Constitution, elle va simplement dire que l'élection du président de la République ne se fera plus directement au suffrage direct, mais ça va se faire au suffrage indirect, comme dans le modèle sud-africain. Et donc, vous comprenez bien, Joseph Caprila, qui aura attendu l'organisation de l'élection présidentielle, restera président à ce moment-là, parce que la Constitution, la Cour constitutionnelle, sa Cour à lui, va lui dire de rester en attendant, justement, la tenue de ces fameuses élections au suffrage indirect. Voilà pourquoi il a aujourd'hui fabriqué une grande famille politique qu'il a appelée le fonds commun pour le gros mot. Et là-dedans, il a mis les soi-disant opposants en réalité et les opposants du ventre, simplement, qui sont avec lui dans cette machine-là. Et comble de provocation, imaginez-vous que dans cette histoire, il y a quelqu'un qui se rit président de l'Université. Est-ce que vous pensez vraiment que l'Université doit être dans une une famille pour vous aider que je le ferai ? Voilà, chers compatriotes, le scénario qui nous est comporté par le rêve Caprila et qui n'attend simplement que le moment qui viendra pour le mettre en partie. C'est pour ça que vous avez vu ou entendu toute cette campagne disant que leur candidat, c'est Joseph Cavalier. C'est pour ça que nous devons multiplier les pressions pour qu'ils disent, qu'ils se désistent de briller un troisième mandat. Nous devons multiplier et continuer les pressions pour qu'ils désignent son dauphin. Donc, pour terminer, je vais aussi vous parler de l'opposition. Pour vous dire que la bonne nouvelle de ce côté-là, c'est que nous, les leaders des partis politiques d'opposition, sommes ensemble pour le moment. Nous avons pris l'attitude à Kijasa d'échanger plusieurs fois par semaine. Nous parlons entre nous d'avoir un jour un candidat commun à l'opposition. Nous parlons d'avoir un programme commun de gouvernement. Et ce que nous avons déjà aujourd'hui en commun, ce sont les experts électoraux. Aujourd'hui, nos experts sont dans la même condition. Et j'espère que demain, nous pourrons nous mettre derrière un seul candidat lorsqu'il y aura le dauphin de Joseph Cavalier qui sera désigné. Parce que notre détermination a toujours été d'instaurer dans ce pays-là un état de droit. Une vraie démocratie au sein de laquelle l'alternance doit commencer à s'ouvrir. Nous ne voulons plus d'accession au pouvoir par des coups d'État ou par des guerres. Si ailleurs, en Afrique, nos frères et sœurs ont pu le faire, ça veut dire que dans la République démocratique, nous pouvons le faire. Et c'est donc l'occasion pour moi de lancer un appel à tous nos compatriotes acquis au changement, partisans des partis de l'opposition. Je pense ici aux partisans de l'UNC de Vital Cabéré. Je pense aux partisans de l'UNC de Jean-Pierre Réva. Je pense aux partisans d'ensemble de Moïse Caprici. Je pense aux partisans de la dynamique de Martin Faliou. Je pense aux partisans de l'UNC de Vital Cabéré. Je pense aux partisans d'un candidat de l'Unc de vorne. Je voudrais vous lancer un appel pour dire que nous sommes tous frères et sœurs. J'entends dire que sur les réseaux, vous êtes tout le temps en train de croiser le frère, de vous affronter. Je vous demande et vous prie avec insistance d'arrêter ce jeu de la mort. Nous n'avons qu'un seul et un seul adversaire ou ennemi, peu importe, dans ce pays. Nous n'avons pas à perdre d'autres temps et d'autres énergies à nous tirer dessus. Nous sommes tous dans le camp du changement. Si vous avez des comptes à régler, attendez que nous ayons changé les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada « Transformez vos échanges qui sont créés de nos éapos aujourd'hui en échanges en appel à l'unité. » « Transformez vos échanges et l'unité. » « Transformez vos échanges et l'unité. » « Transformez vos échanges et l'unité. » « Je suis à votre disposition à présent parce que le jeu de questions-réponses est ouvert et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. » « Viva ! 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 »